Incroyable mais vrai. Regardez l'ancien site de l'abattoir de Portboué. Ici étaient parqués les animaux dans un coin vraiment insalubre. Je ne dis pas que les gens étaient déguerpi, c'est bon mais regardez. En ce moment, les machines, les camions sont là en train de faire les travaux. Le site est en train d'être vraiment nettoyé. Vraiment c'est incroyable. Ce lieu nous le connaissons très bien et regardez aujourd'hui cette étendue. Vraiment. Vu qu'on puisse vraiment aménager ce lieu pour qu'ils puissent apporter quelque chose de nouveau aux Abidjanais et aux habitants de Portboué. Voilà les machines ont tenu de ramasser les gravats pour les mettre dans ces camions qui s'en vont les déverser. Vraiment je suis vraiment éblu. Ce lieu, c'est un salubre autrefois, qui est en train d'être vraiment nettoyé. Les gens étaient déguerpi. Nous faisons croire qu'ils vont vraiment travailler pour l'aménager, pour le bien-être de tous. C'est incroyable. C'est un lieu aussi vaste, mais nous on ne le savait pas puisque quand on passait, il y avait les animaux, tout et tout, avec des baraques. Bon, il y avait d'autres maisons derrière, où les gens étaient déguerpi. Nous ne nous réjouissons pas de les déguerpissements, parce qu'on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Mais vraiment, on espère que le gouvernement ou le district d'Abidjan va vraiment bien utiliser ce lieu. Parce que c'est vraiment vaste, très 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 vaste. Je ne sais pas combien d'hectares ça fait, mais vraiment, c'est vaste. Parce que depuis que les gens étaient déguerpi, moi je n'ai pas été ici. Et donc vraiment, j'ai été vraiment surpris. Et d'ici, je vais vous montrer les travaux de l'échangeur d'Akwaba, de Portboué. Et comme ces deux lieux sont voisins, il peut m'exprimer ainsi, et je vais vous le montrer cela. Vraiment. Un coin aussi basse, je suis vraiment surpris. Vous voyez, je pense qu'ils vont vraiment travailler parce qu'ils sont en train de l'étoyer. Ils sont en train de ramasser tous ces gravats. Je ne sais pas ce qu'ils feront ici. Mais nous on croit que ça sera vraiment quelque chose de qualité. Des enfants qui nagent dans cette eau insalubre. Vraiment. Waouh. Je pense que ça va finir sec et ça sera vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Quand ils vont menager ce lieu, il sera vraiment magnifique. Parce qu'il est assez vaste. Et vu que M. Bakongo aime le travail bien fait, avec ce qu'il a fait à Kumasi, je suis celui qui va faire quelque chose de potable ici pour nous. Et nous le féliciterons, s'il mène à bien les travaux, parce que c'est ce qui est important pour la population. Voilà. Il faudrait que vous n'avez plus de travail. Pour que nous puissions apprécier ce lieu. Je vous permets de le visiter en même temps que moi, à travers cette vidéo, mesdames et messieurs. Alors abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas les commentaires et activez aussi la cloche de notification. Voilà. Pour vos pots boués. L'abattoir de pots boués. Voilà. Celui qui est de Gatbui. Il vous permet, quelques mois après, de voir comment ce lieu est. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bon visionnage.